5, 4, 3, 2, 1, Bonne année ! Bon, ce n'est pas encore la nouvelle année, mais pour autant, du moins au moment où j'enregistre la vidéo, mais je vous souhaiterais avant tout une bonne année. On a par contre, nous, l'événement de la nouvelle année qui démarre tout juste maintenant sur Pokémon Go. Alors, est-ce que ça se met à jour ? Je l'espère, puisque normalement, on a un nouvel event. Effectivement, ça y est, les nouveaux Pokémon costumés qui font leur apparition, beaucoup de nouveaux Pokémon costumés, également le retour de nombreux autres, avec beaucoup de Pikachus, tous ceux qui sont festifs, en fait, des Pikachus, des Chenipots, des Hoot Hoot, plein dans les raids, dans la nature, partout dans les quêtes. On en retrouve bon nombre. Le nouveau, qui peut être Shiny, bien évidemment, c'est Hoot Hoot, qui est là, juste devant moi, qu'on va capturer un petit peu tous ces Pokémon-là qui nous attendent. On va commencer, bien évidemment, par le Nipote, avec son chapeau. Donc, ça ne dure pas longtemps, l'événement, ça dure 4 jours. Ça dure 4 jours, mais ça permet de rencontrer de nombreux Pokémon, de nombreuses choses encore à capturer. Des nouveaux Shiny à aller chercher pour certains, d'autres qui ont pu manquer des événements parce que vous ne jouiez pas, ou des choses comme ça. Eh bien, vous avez la possibilité de capturer, du coup, des nouveaux ou des anciens costumes. Donc, ça permet de remplir les collections. Donc, le Hoot Hoot, avec son chapeau, qui est assez sympa et qui, en Shiny, est encore plus beau puisqu'il est tout doré, un peu la même couleur que le chapeau. Donc, honnêtement, il est très, très cool. On vient de le rentrer au Pokédex. On ne l'a pas en version chromatique, mais au moins, on l'a. On va capturer le dernier qui n'est pas là. On commence avec... Enfin, on continue toujours avec les bonnes habitudes. J'ai échangé quelques Zembridex. Je vais les supprimer. Ça nous permettra de faire, hop, le temps de la vidéo. Donc, on va récupérer le Pikachu qui était présent, qui est apparu l'année dernière. Celui-là, il est de l'année dernière. Les Shinypots ont deux ans. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de... Pas mal de festifs. Même les quiens-là qui ont trois ans, presque, maintenant. On va essayer de capturer Pikachu. On a un deuxième Hut-Hut. Alors, j'espère qu'il ne va pas se barrer, que je ne vais pas drifter de trop pour pouvoir le récupérer. Ça permettrait d'en avoir un bon nombre. On va revenir sur le Pikachu après. On va d'abord récupérer le Hut-Hut. Si, il est là. J'ai cru qu'il avait des pop. Il n'est pas Shiny non plus. On sera plus tard. Mais, on va bien voir si on finit par l'avoir, en tout cas, en chromatique. Puisque, c'est la nouveauté. Il sera dispo sans costume en chromatique, une fois que l'événement sera terminé. Événement qui dure quatre jours uniquement. Alors, on doit avoir une quête également, puisque j'ai des choses qui se valident. Alors, on va voir de suite, après ce piquin, les étapes de la quête. Une fois que, si Monsieur se décide à rentrer... Il est rentré. Parfait. Il a mis du temps. On va pouvoir découvrir, du coup, les étapes de la quête. Il faut attraper des pokémons, des choses comme ça. Alors, c'est dans quoi ? C'est dans la vue aujourd'hui. Une petite quête nouvel an. Donc, attrape dix pokémons. Un kilomètre à parcourir. On a fait les lancers. Et on aura quelque chose de particulier. Donc, trois jours et 21 heures. Avec des pokémons d'événements un peu partout. Une distance d'éclosion qui est divisée par deux. Deux fois plus de bonbons d'éclosion. Deux fois plus de poussière, d'éclosion. Des pokémons particuliers dans les œufs. Bref, pas mal de choses. Pas d'études spéciales. Des études de terrain comme d'habitude. Voilà. On a eu pas mal de choses quand même à récupérer. Des pokémons intéressants quand même dans la nature. Puisqu'on retrouve les costumes avec le Ramolos 2020 qui évolue en Ramolos en Flagados. Si je ne me trompe pas. On va regarder. Je dois avoir des Ramolos qui traînent. Des anciens Ramolos. Est-ce que ça évolue ou pas ? Non, ça n'évolue pas. Mais voilà. Ça évolue que dans la version qu'on avait auparavant avec les lunettes. Avec les lunettes tout simplement. Le Flagados. Mais on n'a pas de Roigada par évolution. Donc ça ne fait pas de nouveau Shiny Ramolos à aller chercher. Mais ça fait juste le Hoot Hoot. En termes de nouveaux costumes. Donc déjà c'est une bonne chose. Il faudra aller cibler le Hoot Hoot. Et puis donc pas mal de pokémons intéressants à aller chercher dans la nature. On va farmer un petit peu tout ça. Les raids que du costume. Toujours Kyurem. Mais des choses vraiment cool pour quelques jours. Et après un événement des fêtes d'hiver qui a été très long. Parce qu'on a eu pendant 15 jours les mêmes pokémons. Ça fait du bien un petit peu de changement. Et puis on va continuer la chasse. J'étais tout content de l'événement. J'avais bien commencé. Puisque j'avais commencé la vidéo au moment où l'événement démarrait. Mais je suis un peu à la bourre. Puisque je n'ai validé aucune des quêtes. On va de suite valider déjà l'étude ciblée. Donc elle qui prend le temps de se faire. Donc là dessus il n'y a rien d'inquiétant. Par contre là où c'est plus inquiétant. C'est qu'il me reste 4h et 46 minutes pour faire la quête du nouvel an. Et j'en suis si je ne me trompe pas à la première étape. Donc je récupère toutes les récompenses. On doit avoir un pokémon costumé qui nous attend. Donc on a gagné 2022 VX, poussière, tout ça. Effectivement c'est Hoot Hoot. Hoot Hoot du coup qui peut être le nouveau Shiny. Qu'on espère avoir. On va découvrir ensemble la page numéro 2. Puisque c'est vrai que je ne me suis pas penché du tout sur ce qui m'attendait après. Donc on va découvrir ensemble la page suivante. Je ne sais pas en plus combien il y a de pages à faire. J'espère qu'il n'y a pas trop de marches de choses comme ça de prévues. Attrape cette espèce différente. On va le faire. Fait évoluer 3 pokémon et fait éclore un oeuf. Alors fait éclore un oeuf. Il va falloir que j'aille marcher. Quoique il manque 200 mètres. Peut-être qu'en driftant un peu. On va voir. On va essayer de faire bouger de téléphone. Ou marcher un peu dans l'appart. Ça devrait pouvoir le faire. Parce que je suis en train de bosser en même temps. Et je me rends compte que la quête je ne l'avais pas terminée. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire l'éclosion. On va capturer déjà les espèces différentes de pokémon. Donc ce qui traîne ici dans le coin. Alors Serpus. Parfait. On a ensuite Otaria qui me prend une deuxième espèce. Donc là ce n'est pas la partie la plus compliquée. La plus compliquée va être forcément de marcher. On va faire des évolutions également. Alors je ne sais pas ce que je peux évoluer. Peut-être dans des trucs de PVP. On va regarder. Je vais essayer de trouver des évolutions qui ne soient pas du gaspillage de bonbons. Même s'il y a plein de pokémon où je m'en moque un peu. Où je peux gaspiller. Je vais essayer de trouver toujours des évolutions utiles. Des évolutions qui peuvent être intéressantes pour quelque chose. Dans tous les cas. Pour essayer d'optimiser au mieux tout ce qui est bonbons. Tout ce qui est poussière. Toujours essayer de mettre de côté. Quand il y a toujours des quêtes à évolution qui arrivent. Mettre de côté des pokémons qui peuvent vous être utiles. Pour des quêtes comme ça. C'est toujours intéressant. Donc c'est pour ça que je n'évolue jamais trop à l'avance. Soit j'évolue parce que j'en ai vraiment besoin. Soit j'évolue parce que ça m'est demandé. Alors je vais quand même tourner les stops. Je suis en full en objet. Ce n'est pas grave. Et on va trouver des pokémons. Pour le PVP. Alors on va mettre quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant j'ai un reptincelle. On ne sait jamais. On va l'évoluer. Même s'il ne servira à rien. Mais c'est au moins un pokémon qui était bien classé pour le PVP. Je vais trouver comme ça quelques pokémons utiles. Reptincelle n'est pas utile. Mais quelques pokémons qui peuvent être intéressants à évoluer. Du moins qui ne sont pas pour une cause. Genre suppression envoie au professeur. On a quoi d'autre qui peut s'évoluer ? Un Reishu. Voilà. Parfait. Le Reishu ce n'est pas du gaspillage. Puisqu'il peut être jouable en tous les cas en Ligue Super. Et au moins ça me permettra déjà de l'avoir évolué. Et on a quoi d'autre ? On va trouver quelque chose. Un rang bien classé. Quelque chose d'intéressant. Donc j'ai des rangs 1. Donc autant en profiter. Voilà. Reishu c'est bon. Et puis... Et puis dans les choses pas encore évoluées. Et bien un rang 1 Mélodelf. Voilà. Parfait. Parfait. Ça fait 3 évolutions. 3 évolutions de rang qui sont cool. On va de suite voir si on a un 9 qui a pété. Sinon je vais faire éclore. Je vais faire éclore. Et puis on va pouvoir continuer sans problème. Alors si possible. Évolution. Ok. Alors il nous manque les éclosions d'oeufs. Donc ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc je vais faire éclore sans problème. Et puis on va pouvoir continuer les étapes suivantes. J'espère qu'il n'y a plus d'étapes où il faut marcher. Parce que sinon il me reste très peu de temps. Il va falloir que j'enchaîne rapidement. Et du coup. Bah c'est pas grave. On va faire éclore. Et puis on continue. On se retrouve de suite dès que les oeufs ont pété. Bon je reprends où j'en étais. J'ai eu des oeufs qui ont éclos. Ça c'est parfait. Il me reste à attraper des espèces différentes de Pokémon. Je vois que j'ai 2-3 Pokémon qui traînent. C'est parfait. Je vais pouvoir capturer du coup les espèces manquantes. Si jamais je lance bien les bols. Donc on a déjà et le lionceau. Je sais que je ne l'avais pas capturé tout à l'heure. Et le simul arbre. J'aurais du cas de commencer par le simul arbre. Parce que comme j'ai drifté un peu. Je ne suis pas sûr de le retrouver. 6 espèces. Et on a simul arbre. Normalement s'il rentre ça fera la 7ème. On va faire en sorte que ça rentre. L'excellent c'est parfait. Normalement il n'y a aucune raison qu'il s'échappe. Il s'est échappé mais on a encore une deuxième chance. Ou du moins même pas qu'il se barre. S'il s'échappe une ou deux fois avant de rentrer dans l'hyperbole. Ça ne me dérange pas. Bon c'est bon il est rentré. Ça fait qu'on a validé les 7 espèces. On va pouvoir du coup découvrir l'étape d'après. La page numéro 3 des quêtes. Donc on récupère l'ensemble des récompenses. Avec un petit peu de poussière. Un petit peu de tout. On va récupérer du coup. Les xp. Et le pokémon. Et un pikachu. Le pikachu avec le chapeau. Donc il n'est pas 100%. Le 100% étant de 402. Donc il n'est pas à 100%. Mais ça fait toujours plaisir. En plus c'est une femelle. Et je n'en ai pas croisé beaucoup je crois de femelle. Donc toujours intéressant. Voilà. Ça sera déjà ça de capturer. La page numéro 3. Qu'est-ce qu'elle nous réserve comme surprise cette fois ? Recharge un pokémon 5 fois. Utilise 5 baies et gagne 5 cœurs avec ton copain. J'espère que je n'ai pas fait. Non c'est bon je peux encore changer de copain après. J'ai eu peur d'avoir fait déjà tous les copains. Mais c'est bon. J'ai encore de quoi faire. On va utiliser les baies. Alors les baies dans un premier temps. Ça va se faire. Une première. La numéro 2. Alors je suis sûr de la baie. Non non non. Mais je n'ai pas forcément besoin de bonbons sur ces pokémon là. Mais bon c'est parce qu'il faut utiliser des baies. C'est celle où j'ai le plus. C'est celle où j'ai un stock énorme. Donc autant les claquer dessus. Ça on fait 3. La quatrième sur Otaria encore une fois. Voilà. La cinquième. Sur Serfrousse. Hop c'est parfait. Ok les baies on est bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va dans la foulée recharger un pokémon 5 fois. Alors je crois que j'ai encore à recharger. Je ne sais plus exactement. Mais je dois avoir Fennard à recharger encore. Peut-être pour le PVP Fennard. Non lui il est déjà rechargé. Je dois avoir par contre un bagaïd. Je dois avoir un bagaïd pour la ligue hyper. Parfait. 2.479. Donc il monte à 2.494. C'est nickel. Comme ça on aura rechargé quelque chose d'intéressant. Et on va prendre également un 4 étoiles. On va mettre par point de combat 4 étoiles. Et qui n'est pas rechargé. Et recharge. Je dois avoir quelque chose. Je dois avoir mis un tag recharge. De tout ce que je dois recharger. Effectivement. J'ai encore des recharges à faire sur pas mal de pokémon. Alors. 1. 2. 3. 4. 30 000 poussières. C'est correct. Et on a fait les 5 recharges. Alors. C'est parfait. Il me reste à gagner les cœurs. Donc parfait. Je recommence le gagnage de cœurs. Et puis on enchaîne. On enchaîne. Il reste 4 heures et 23 minutes pour terminer la quête. Donc il ne faut pas que je traîne de trop. Charbonner au maximum. Si je veux espérer la terminer. On continue du coup. La quête. J'ai fait les copains. Les cœurs. Bon. C'était pour vous éviter de voir. Mais voilà. J'ai mis un copain. La photo. Je l'ai tapé un peu sur la reine qu'il y a chez moi. Et du coup. Comme c'est le truc chiant. C'était pour éviter de vous le montrer. Chenipote. Donc nouveau pokémon costumé. Donc 3 pages. 3 pokémon costumés. Oot Oot. Pikachu. Et cette fois-ci. Chenipote. Potentiellement. Ramolos. Si on a une étape suivante. Je pense. Ce serait la logique. On va valider l'étape complète. Voilà. On récupère un po. Enfin. C'est toujours intéressant. Moi qui aime bien. Mettre les copains. En nombre de cœurs au maximum. C'est toujours intéressant. L'étude ciblée. On avance également. Dans l'étape. On récupère du coup encore. De la méga énergie Stylix. Alors pourquoi cette étude ciblée. C'est parce que normalement. On aurait dû récupérer. De la méga énergie. En récupérant Onix. C'est en phase d'étude. Mais il y a un bug. Qui fait qu'on ne peut pas le récupérer. Donc du coup. Ils ont mis une étude ciblée. Ce n'est pas plus mal. Au moins comme ça. C'est récupéré. Assez facilement. Et il y en a 200. Ça permet de faire une méga évolution. Donc c'est toujours cool. La dernière étape peut-être. Je l'espère. Fait 5 superbes lancées. Donc c'est la page numéro 4. Gagne un bonbon en marchant avec ton copain. Il y a encore de la marche. Bon bah du coup on est reparti pour marcher un peu. Et envoie 5 cadeaux à des amis. Ah on a de quoi évoluer. Donc à mon avis on a un ramolas. Puisqu'on a de quoi l'évoluer. En roi gada. Donc je pense qu'on a un ramolas. Qui attend dans la suite de la quête. Alors est-ce que j'ai besoin de marcher beaucoup. Pour gagner un copain. J'ai un kilomètre à faire seulement. Ça va aller vite. Je fais mon kilomètre. Et puis on peut continuer la quête. Donc c'est vraiment rush le plus vite possible. Il me reste 4 heures. Tout pile pour terminer. Donc rush le plus vite possible de cette étude. Du nouvel an. Donc on se retrouve une fois que j'ai marché mon kilomètre. Bon j'ai gagné le bonbon avec mon copain. Il me reste du coup à faire des super lancées. Et à envoyer des cadeaux. J'ai pas mal de pokémons qui sont chez moi. Qui ont pop. Du coup je vais pouvoir capturer un petit peu tout ça. On va faire des super. Il nous en faut pas beaucoup. Il nous en faut 5. Je vais le faire en mode quick catch. Donc comme ça au moins ce sera vite terminé. Ramboum. Allez s'il te plaît. Juste pas que ça attaque. Comme ça les super on les fait direct. Parfait. Ensuite. Un Krabicock. Il me faut encore pas mal de bonbons L sur lui. Alors je sais pas si ce sera utile. Mais ça fait partie des pokémons rares que je m'échange régulièrement pour essayer d'avoir des bonbons L. Les Pikachu j'en ai assez. J'ai de quoi faire au moins 4 Raichu au niveau 50. Mais j'ai des pokémons un peu rares sur lesquels j'essaye toujours de faire un peu de bonbons. Et c'est le cas pour celui-là. Alors on a terminé les lancées. C'est parfait. On doit envoyer du coup des cadeaux à des amis. Alors pour une exclamation bloquée, pour une exclamation chanceux, on va envoyer des cadeaux. Je dois en envoyer 5. Le problème c'est que j'ai peut-être pas 5 personnes qui ont ouvert une première. Une deuxième personne. Et il me manque de quoi envoyer. Et bien il va falloir attendre. Peut-être que je vais avoir des chanceux. On va juste envoyer à 2-3 amis chanceux. Parfait. J'ai 2-3 amis chanceux à qui je peux envoyer. C'est nickel. Parce que d'habitude je n'envoie jamais pour essayer d'envoyer aux personnes avec qui je peux encore passer chanceux. Avec qui je dois encore monter l'amitié. Et là c'est pas grave. On va un petit peu ne pas respecter cette règle. Pour pouvoir faire tous les envois nécessaires. Donc c'est bon. On a terminé la page numéro 4. On va récupérer les récompenses. Avec un pokémon ici qui est un culbutaire. Ok. Lui il fait plaisir. PC 400. Avec un excellent. C'est nickel. Ça devrait rentrer tout de suite. Il est rentré direct. Alors on va regarder les IV. Ce que ça peut un peu donner. Il n'est pas bon du tout. Mais vraiment éclaté au sol. Il partira en échange. Et on va récupérer également. Donc c'était la dernière page. Études spéciales terminées. On va récupérer également encore un pokémon. Avec un ramolos. Donc c'était bien ça. Il y avait un ramolos pour terminer. 492. Ce n'est pas non plus le 100%. 525 pour le 100%. J'ai loupé l'excellent. On va attendre qu'il rentre. Et on va regarder du coup. Ce qu'on peut faire en termes de. D'évolution. Ou de choses comme ça. Je ne sais pas où j'en suis. Dans mes. Dans mes. Je n'ai pas fait l'évolution par exemple. Du ramolos. Roi Gada. Ce sera des choses à faire. Donc on a terminé également. Eh bien l'étude. Spéciale. Qui nous donnait de la méga énergie. Donc c'est parfait. On a tout terminé. C'est l'occasion de faire. Pourquoi pas. Oh. J'ai deux salamèches. Si jamais peuvent être shiny. J'ai un nid en fait. Le petit parc à côté de chez moi. Est un nid de salamèches. Et du coup. Ils ont des chapeaux. Ils ont des chapeaux. Et ça c'est intéressant. Puisque ça peut permettre d'avoir. Le shiny. Une fois de plus. Excellent. Parfait. Donc ça permet de ne pas avoir de quête à faire. Ou de l'éclosion d'oeuf. Vu que les pokémons. Les starters. Qui apparaissent dans la nature là. Ont les chapeaux. Donc c'est toujours intéressant. Pour pas de shiny. Mais c'est pas grave. On va du coup en profiter. Pour faire un petit peu le bilan. Et l'évolution. Surtout. Que je n'ai pas fait. Du roi Gada. Donc si je mets H. Parce que l'événement a commencé il y a. 4 jours. H 0.4. Et chromatique déjà. Et bien il n'y a pas de shiny. Voilà. Il n'y a pas de shiny. Puisque. On peut mettre même H 0.5. Puisque je crois que c'est 5 jours. L'event. H 0.5. Ah si. Il y a des shiny. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Il y a des shiny. Je me disais bien que j'avais eu un auotaria. Donc j'ai eu. Le 29.12. Du coup. Je crois que vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Mais QRM. J'en ai eu un également. Le 30.12. Et j'ai eu pendant cet event. Ootaria. Que j'ai eu à la go+. Je ne m'attendais pas. J'ai redémarré mon jeu. Et j'ai vu que j'avais eu à la go+. Ootaria. En chromatique. Donc il fait plaisir. Il est très sympa. Il n'est pas évident à choper hors event. Donc honnêtement. Je suis très très content de l'avoir eu. Puisqu'il y a beaucoup de monde qui le recherche. Et ça peut s'échanger. Donc j'ai déjà les deux. Mais ça peut s'échanger contre des choses qui me manquent encore. Donc je garde de côté. Puisque potentiellement ça peut intéresser du monde. Si on se penche cette fois-ci sur les 4 étoiles. Le fameux QRM. Je l'ai eu en raid. Le 31-12. Le dernier raid de l'année. Le 31-12 vers 20h et quelques. J'ai fait un raid. J'ai invité 2-3 personnes. Et j'ai eu le 100%. Qui honnêtement me met très très bien. Et je suis très content de l'avoir eu. Puisque ça me permet d'avoir terminé l'année sur un légendaire 100%. Et en plus d'avoir enfin ce QRM. Qui m'a quand même coûté pas mal de passes. J'ai déjà 206 bonbons L. Donc ça veut dire que j'en ai déjà fait pas mal. Je vais essayer de monter aux 296 bonbons L. Parce que ça ne coûte rien. Ça permettra de le recharger. J'ai eu également des costumes à 100%. A savoir août-août. Et donc ça août-août je crois que c'est le premier jour. Le 1er janvier. J'ai eu également du coup le 2 janvier. Et bien le chenipote que je n'avais pas encore à 100%. Chenipote à chapeau. J'ai eu aujourd'hui en éclosion d'un oeuf. Et bien petite surprise. Je pensais pas. J'ai pas beaucoup de 100% dans les oeufs. Mais j'ai eu le Bulbizarre costume. Qui honnêtement fait plaisir. J'avais eu en échange Salamèche 100% costume festif. Il me manquera plus que Carapuce. Donc ça va être un peu compliqué. Mais si jamais. Je vais essayer de trouver quelques quêtes Carapuce. Je crois que c'est Attrape 10 Pokémon. Et on verra bien. Peut-être que j'arriverai à l'avoir en 100%. Et également du coup. Le fameux Ramolos avec les lunettes 2020. Alors si je mets plus Ramolos. Et 4 étoiles. Et bien logiquement. Bon j'en ai pas mal. Faut pas se mentir. J'en ai pas mal. On va les mettre par numéro. Et en costume du coup. J'en ai 3. Puisque j'ai eu celui-là en échange. Qui permet de devenir donc le Flagados 2021. J'ai celui-là du coup que j'ai eu. Et celui-là que j'ai eu l'année dernière également. Donc ça me permet d'en avoir de celui-là. Je l'avais eu en quête. J'avais réussi à avoir celui-là en quête 525. Et j'ai celui-là que j'ai eu également du coup là maintenant. Donc ce qui me permet d'avoir toutes les évolutions. On va faire l'évolution le plus gros. C'est 595. On va le transformer en Roi Gada. Et ça nous permettra de nous mettre pas trop mal. En termes tout simplement de costume 100%. Et de le rentrer au Pokédex dans sa version costumée. Puisque j'ai pas fait de raid. J'avais pas envie de gaspiller de paz. Et donc du coup ça nous permet d'avoir les 3 Pokémon à lunettes. Et bien dans leur version 100%. Donc ça honnêtement ça m'est très très bien. Ramolos et Chromatic. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à avoir. Tous les costumes en Shiny etc. Je me pose la question de savoir si je l'évolue ou pas. Je pense pas. Puisque bon j'ai eu le costume que j'avais eu l'année dernière en échange. J'ai celui-là que j'avais eu également dans la nature l'année dernière. Et du coup je sais pas si je l'évolue ou pas. Si j'arrive à en trouver un autre. Ou si jamais on m'en offre un. Pourquoi pas. Mais pour le moment j'ai pas envie en fait de supprimer Ramolos 2020. Parce que je suis pas certain de le retrouver un jour. Donc pour l'instant j'ai envie de le laisser en Ramolos. Même si ça ferait très plaisir de pouvoir avoir le Roi Gada avec lunettes 2022 Shiny. Mais bon. Pour le moment c'est pas trop ça. Du coup on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Première vidéo de 2022. Donc j'avais commencé à filmer au début de l'event. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pu avoir également au cours de votre événement. J'espère que vous avez été très chanceux. Que vous avez pu avoir pas mal de Shiny. Pas mal de 100%. En tout cas ce que vous cherchiez. J'espère que cette année 2022 va se profiler sous les meilleurs auspices pour vous. Avec plein de Shiny. Plein de 100%. Plein de bonnes choses sur Pokémon Go. Mais pas que. La santé. Tout ce qui va avec. En tout cas je vous remercie déjà pour l'année 2021 qu'on a passé ensemble. Une très très bonne année. J'en suis très content. 2022 je pense que ça proposera encore plus que ça. Je vous ferai une vidéo très prochainement. Pour expliquer un petit peu ce que je prévois. En tout cas pour cette nouvelle année. Donc voilà. En tout cas c'était une vidéo qui permettait de faire l'event du nouvel an. De présenter en tout cas tous mes meilleurs voeux. Et plein de bonheur à vous tous. En tout cas pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera pleine de joie pour vous. On se retrouve en tout cas très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et si vous voulez pas les manquer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Un peu moins de vidéos en tout cas dans les prochains jours. Je l'ai mis dans l'onglet communauté. J'ai pas mal de choses à terminer. Par rapport au stream, à Youtube etc. Donc je veux vraiment me concentrer sur tout ce que je n'ai pas terminé. Donc le prochain live c'est le 12 janvier. Mercredi 12 janvier pour l'heure de raid. Donc si jamais vous voulez faire des raids. Rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Il y a le lien dans la description. Le mercredi 12 janvier pour que je vous invite sur des raids. Et puis d'ici là peut-être une petite vidéo ou deux. Mais voilà. On est un petit peu plus calme pendant encore une dizaine de jours. Histoire de pouvoir tout mettre en place. Et vous proposer une très belle année 2022. Avec des vidéos et des streams de partout à gogo. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501